Musique Allez, allez, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis ! Voici aujourd'hui le grand arbre, d'après une histoire de Rémi Courjon. Il était une fois un homme très riche. Cet homme très riche partait régulièrement en voyage d'affaires, M. Édouard Pararit, très très connu. Un jour, il survole un pays bien vert dans son avion privé. Il est un peu fatigué car il travaille beaucoup, fait de fréquents voyages d'affaires. Et pendant cette traversée, il rêvasse dans l'avion. Alors, de temps en temps, il regarde par le hublot. Soudain, il écarquille les yeux et s'adresse à son secrétaire. Dites au pilote d'atterrir ici, immédiatement. Quoi ici ? Ici ? Ben oui, tout de suite, tout de suite ! Heureusement que le pilote est très expérimenté. Il arrive à obéir sur le champ. Quand l'avion est au sol, Édouard Pararit se dirige vers un arbre. Il est énorme, couvert d'une multitude d'oiseaux. Il appelle son secrétaire. Je le veux ! Quoi, ce perroquet ? Non, non, cet arbre ! Cet arbre énorme, mais son tronc est gros comme dix arbres réunis ! Mais l'homme riche a décidé. Il rapportera l'arbre tout entier pour le planter dans le parc de son château, au bord de sa piscine. Bon, alors le secrétaire fait venir un ingénieur, vous savez, un ingénieur des eaux et forêts, et une équipe de trente jardiniers. Les jardiniers creusent autour du tronc. Cela dure plusieurs jours, racine après racine. Ils dégagent l'arbre de sa terre maternelle. Seulement un soir, alors que le travail est presque terminé, l'ingénieur dit au secrétaire. On a un problème, patron. On ne peut pas continuer. La dernière racine est agrippée à la racine d'un autre arbre. Vous voyez ce petit arbre-là ? C'est un arbrisseau, là-bas. Bon, eh bien, coupez-la. Mais si on coupe, il va mourir. Eh bien oui, il va mourir de chagrin. Mais coupez, coupez, c'est à vous de résoudre ce problème. Mais le secrétaire est inquiet. Alors il explique à l'homme riche les conséquences de ce déracinement. Il essaye par tous les moyens de l'empêcher. Et parce que ce serait non seulement le déracinement de l'arbre, mais la mort du petit arbrisseau. Mais l'homme riche se fâche. Mais vous n'avez qu'à acheter le petit arbre aussi. Mais impossible de dégager le grand arbre sans tuer comme ça des vies autour. Les arbres sont vivants. L'arbrisseau, à quelques mètres de là, jette une ombre fraîche sur une petite maison qui semble exister depuis des siècles. Et devant la maison, il y a une vieille dame qui fait sa sieste dans un fauteuil dossier. Alors le secrétaire la réveille et discute avec elle une bonne demi-heure. Puis il revient, bredouille. Elle n'a rien voulu savoir. Mais vous êtes un incapable. Je veux cet arbre et puis cette maison et même cette vieille dame s'il le faut. Je le veux. Mais monsieur Pararit, elle refuse toute proposition. Alors l'homme riche se lève et renvoie son secrétaire. Puisque c'est comme cela, j'irai négocier moi-même. Quand il arrive à la maisonnette, le fauteuil dossier est vide et la porte fermée. Alors il frappe. La vieille dame ouvre et dit « Je vous attendais. Je vous ai préparé du thé et des gâteaux aux amandes. » Alors là, l'homme est surpris. Personne ne lui offre jamais rien. Et tout ce qu'il possède, il l'a acheté. De plus, il adore les gâteaux, les tuiles aux amandes. « Quant au thé, il n'en a jamais bu. C'est toujours du café très noir. Et oui, pour rester bien réveillé. » Un silence paisible s'installe. Il boit le thé. Il trouve ça bon. Il lève les yeux de sa tasse, décidée à poser la question. Combien ? Son regard tombe sur celui de la vieille dame. Dans l'œil gauche, elle a le reflet du grand arbre. Et dans l'œil droit, le reflet du petit arbre lié l'un à l'autre par des milliers de petites rides très fines. L'homme rougit. Il croque une tuile aux amandes et il se décide. « Quelle somme vous voulez ? » « Enfin, combien ? » « Combien ? » Et voilà que le patron bafouille. Il baisse les yeux. Il a honte. Et alors il dit « Combien mettons de temps à préparer de si délicieux gâteaux ? » Heureusement que la vieille dame est sourde. « Toute une vie. 80 ans aujourd'hui. » Alors l'homme riche lève sa tasse et dit « Joyeux anniversaire ! » Puis, il s'entend poser une question qu'il n'a jamais posée à personne auparavant. Il lui dit « Quel cadeau vous ferait plaisir ? » Alors la vieille dame lui tend une pelle. « Mon cadeau ? » « Recouvrez les racines du grand arbre. Il va attraper froid. Voilà ce qui me ferait plaisir. » L'homme riche se lève, retourne à l'arbre et dit au secrétaire « Payez ces hommes, faites-les rentrer chez eux. » « Ah bon, nous partons ? » « Non, vous partez. Moi, je reste. » Et l'avion part. L'homme riche reste. Il se met au travail. Et il recouvre patiemment, racine après racine, jour après jour. Au début, son portable n'arrête pas de sonner. Il y répond par réflexe, puis de moins en moins. Puis plus du tout. Et le téléphone finit par se taire. Quand il a soif, la vieille dame lui apporte du thé. Quand il a faim, elle lui prépare des bons petits plats. Le soir, il dort dans le garage. Eh oui, dans le garage ! Parfois, il fait chaud. La terre est dure, mais légère. Les jours de pluie, la pelle s'enfonce facilement, mais la terre est lourde. Un soir, le travail est enfin terminé. L'homme d'affaires s'assoit près de la vieille dame et regarde l'herbe qui repousse autour de l'arbre. Sa main est devenue épaisse et rugueuse, comme celle d'un jardinier. Voilà, j'ai fini. Eh oui, Edouard, cela fait tout juste un an. Ah oui, joyeux anniversaire ! J'ai un cadeau. Il lui tend un cadeau. C'est un téléphone portable. C'est son téléphone. Eh oui, je vous l'offre. Je pars demain, mais je reviendrai. Quelques semaines plus tard, le portable sonne. La vieille dame sort de la maison et crie au grand arbre. C'est l'homme riche ! Il veut vous parler ! Merveilleux, non ? Alors protégeons la nature ! Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada